Générique ... Vous suivez CongoBuzz TV. Merci de nous faire confiance. C'est parti pour la grande tribune de ce mercredi 7 juin 2023. L'actualité de ce matin, le président de l'Assemblée nationale a rassuré le caucus des députés nationaux du Nord qui voue de la détermination du gouvernement à éradiquer l'insécurité afin de permettre à la Sénée d'enrôler dans les territoires de Massissier et des Routchouroux afin de permettre à la population de ce coin de voter les élus pour les élections prévues en décembre 2023. Les conducteurs de taxis ont mis fin à la grève après leur rencontre avec le ministre national de transport Marc Ekila qui a rassuré aux responsables de ce secteur d'activité d'avoir pris en compte leurs révendications. Le président de la Sénée, Denis Kadima, s'est entretenu avec une mission exploratoire de l'Union européenne qui compte déployer une mission d'observation électorale en RDC pour le scrutin prévu à la fin de l'année. L'arrestation de Salomon Kalonda. Le parti de Moïse Katumbi a dénoncé le mardi 6 juin le rapport du renseignement militaire pour le scatère général d'ensemble pour la République, M. Dieudonné Boulengue-Tengue. L'illégalité résume tout ce qui se passe autour de l'arrestation de ce conseiller de Moïse Katumbi. Projet de développement de 145 territoires. L'IGF audite l'exécution des travaux auprès des programmes des Nations unies pour le développement ainsi qu'auprès d'autres partenaires dans les provinces du Kassai, du Manima, de la Mongala, du Tanganyika, de la Tchopo ainsi que de la Tchoppa. Merci de faire conscience à votre chaîne Congobeuse. C'est donc parti comme je l'ai dit pour la grande tribune. Deux sujets nous réunissent ce matin autour de cette émission. Justement, premièrement, nous parlerons de la promotion du tribalisme. Comment y mettre fin en République démocratique du Congo ? Deuxième sujet, émergence de la République démocratique du Congo. Est-ce un problème d'hommes ou un problème institutionnel ? On va cogiter. M. Jules Pitramou-Kindi, il est analyste politique indépendant. Bonjour M. Jules et merci de nous faire un nouveau Confiance. Merci beaucoup, cher Van. Je vous remercie pour la marque de Confiance nous renouveler. Je voudrais ici ajouter quelque chose que je suis aussi spécialiste en marketing politique. Ça, vous n'avez pas dit. Je salue comme ça tous les téléspectateurs qui vont nous suivre de partout, tous les internautes. C'est toujours un honneur et un bonheur de nous retrouver là. C'est une marque de confiance nous renouveler et nous en sommes très grés. Je ne manquerai pas à faire un clin d'œil à mon pasteur, le pasteur Chico Chamala, de l'église Temple du Seigneur à Kimbo. Merci M. Jules Pitramou-Kindi. Ce matin, je crois que de plus en plus, nous sommes en train de nous plaindre. Je crois que la situation de transport, nous avons vu que cette situation a paralysé les débuts de la semaine. Ceci nous a vraiment beaucoup dérangé. Et maintenant, nous sommes en train de demander à ceux qui ont ce domaine-là en responsabilité puissent vraiment s'atteler. Parce que de plus en plus, nous nous plaignons de ce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de tracasséreux. Nous voyons qu'il y a des agents de tous bords qui viennent chaque jour pour déranger ceux qui font leur travail dans le transport. Je crois que l'État devrait de plus en plus ouvrir l'œil pour essayer, un temps soit peu, au-delà de tout le malheur que vivent déjà les Congolais par rapport à toute la situation économique, essayer de juguler, de trouver des solutions à leurs problèmes. Sinon, c'est une situation qui dérange vraiment beaucoup. C'est une situation qui dérange vraiment beaucoup la mobilité dans la ville de Kinshasa, une ville cosmopolite avec des populations qui viennent des quatre coins de la ville, qui généralement se ruent vers le centre-ville. Et ce problème de mobilité pose problème de route, problème de taxi, de transport. C'est un problème assez majeur puisque l'exode rural est en train de continuer. La ville de Kinshasa devient de plus en plus engorgée. Il faudra penser à tout le système de mobilité dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, d'ici 2050, selon les provisions des Nations Unies, la RDC, pardon, l'Afrique, comptera le double de la population qu'elle a aujourd'hui. Près de 2 milliards d'êtres humains vont donc venir de l'Afrique. Il faut y penser. M. Eritien Gachi, merci aussi de votre présence dans Grand Tribune. Je vous remercie pour cette marque de confiance et de considération à ma modeste personne. Lorsque vous nous invitez sur ce plateau prestigieux, nous ne manquons pas de répondre présent. Je pense que nous allons mener un débat républicain à la hauteur des attentes et des aspirations de notre peuple. Un biscuit ? Oui, ça ne peut manquer. Je commence par rappeler le juge du tribunal des grandes instances au sujet du dossier de notre maman, la veuve, Rose Kapinga Kabea, l'épouse du défunt magistrat. Cette dame continue à souffrir à cause des décisions calamités prises jusqu'ici par les instances judiciaires au sujet de sa parcelle située sur l'avenir Cato, 177, quartier Singamopépé, dans la commune de Linguala. Et donc, j'interpelle la conscience du juge, notamment ceux du tribunal des grandes instances de Kitchassagombe, de dire les droits et de remettre à cette maman dans ses droits les plus légitimes. Donc, ils sont obligés de montrer à la face du monde qu'on peut encore espérer et faire confiance à notre justice. Donc, le tribunal des grandes instances de Kitchassagombe est mis devant ses responsabilités dans l'affaire qui oppose maman, Rose Kapinga Kabea, à des fantômes, des gens non autrement identifiés. Deuxième chose, c'est par rapport avec la sécurité dans la ville-provence de Kitchassagombe. J'ai échappé à la mort. J'ai échappé à la mort, c'était l'assemblée dernier. Un ami a célébré son mariage. Je devais, bien entendu, lui témoigner ma considération. J'y étais dans sa fête. À mon retour vers 23h, j'ai été attaqué par des kulunas sur l'avenue Université à longueur du Rampungaba. Précisement au bar Kipéaio, des jeunes gens avec des machettes se sont appris à moi, mais heureusement ou malheureusement. Il y avait d'autres motards qui sont passés dans la même unité et ça a créé un effet de diversion. Ils sont tombés sur d'autres motards et j'ai eu la possibilité de fuir. J'ai proposé à l'époque que nous suspendions les moratoires sur l'exécution de la peine des morts, mais je ne suis suivi par personne. Par complaisance, les gens disent que je suis méchant, que je suis, bien entendu, cynique. Comment je peux imaginer qu'on tue les Congolais ? Mais la loi est claire. Dans notre actionnal juridique, la peine des morts existe dans notre code pénal. Cependant, en 2000 ans, nous avons suspendu l'exécution de la peine des morts, justement avec le dossier qui s'est passé avec le général Alamba sous le régime de Mousselorand-Désiré Kabila, et on nous avait encouragé, bien entendu, de prendre un moratoire sur l'exécution de la peine des morts. Mais 30 ans après, les réalités montrent telle qu'elles, ces jeunes qui nous terrorisent ne sont pas terrorisés. Il y a des mesures structurelles qu'il faut prendre, mais il y a des mesures conjoncturelles, des mesures dissuasives à effet direct qui peuvent amener ces jeunes à être découragés. Je demandais que ce moratoire soit suspendu pour que les jeunes soient, ceux qui seront poursuivis et condamnés pour des faits réimpressibles, notamment de Kouloun et ainsi de suite, qu'ils soient jugés, condamnés et exécutés. Aux États-Unis d'Amérique, on exécute des citoyens, c'est un état démocratique. En Europe, dans des pays qui ont ratifié les traités sur l'abolition de la peine des morts, à cause du terrorisme, la montée du terrorisme, la prolifération du terrorisme, on finit par des principes de bassofinte, de tuer des gens qui seront tombés sous le coup de la délinquance juvénile. Mais ici, en RDC, on est complaisant. Les gens estiment que je ne suis pas chrétien. Comment je peux préconiser qu'on tue les citoyens ? Mais on ne tue pas. Même Dieu a tué dans l'Ancien Testament. Absolument. Deux gens qui théorisent les pays de la situation. Vous prenez par exemple mes frères très importants qui peuvent contribuer à l'évolution de la nation. On note leur vie par un délinquant de manière aussi légère comme ça. Vous savez, les manques à gagner pour la République et pour leur famille. Nous disons des choses pareilles parce que ça ne nous touche pas personnellement. Mais le jour que l'un d'entre nous sera pris en sandwich par ces gens, c'est à ce moment que nous allons vous sévérer. Je vis une vidéo qui fait très mal. Pour finir. Pour finir, une vidéo dans laquelle je vois une fille être abattue à coup de machette comme un mouton, comme une vache. Ce sont des images affreuses. J'ai demandé, on m'a appris que c'était dans la commune de Massina. Pareille monstruosité exige de la barbarie légitime. Et la barbarie légitime de l'État est soutenue par les textes. Les textes en vigueur préconisent la peine des morts. Mais arrêtons d'être complaisants. Mettons en exergue ce principe pour que ces jeunes soient terrorisés de la même manière qu'ils nous terrorisent. Merci beaucoup. Le problème de l'insécurité urbaine dans la ville de Kinshasa, il faut vraiment y penser. Je crois que c'est vraiment le moment de jeter en tout cas les bonnes mesures dans ce secteur. M. le VPM de l'intérieur, M. Kazadi. En tout cas, on vous attend au tournant sur cette question. On a besoin de la paix. Kinshasa a besoin de la quiétude pour son développement. Merci M. Ritiengachi pour avoir lévé les rideaux cette question. M. Christian Ingangé. Il est cadre la ENCL partie de Mme Ifoku. José, Marie José. Merci de votre présence chez nous ce matin. L'honneur me choix, M. Dane, d'être ici sur votre plateau afin de débriefer l'actualité avec mes co-débatteurs avec qui j'ai le plaisir de partager ces plateaux. Je pense que nous allons faire un débat houleux, un débat responsable dans le respect mutuel pour faire avancer la République. Dans le respect mutuel pour justement l'avancement de la République. Alors, un biscuit ? M. Oui, ça ne peut pas manquer. Toujours ces problèmes de sécurité, comme vient de l'aborder mon co-débatteur. La ville est dans l'insécurité, le pays est dans l'insécurité. La circulation des Kinois et la circulation des Congolais dans l'ensemble posent problème. Et pourtant, cela relève d'une garantie constitutionnelle. Donc, tout Congolais est libre de circuler comme il veut, d'installer sa résidence où il veut. Mais cela commence à poser problème avec cette insécurité, n'est-ce pas, orchestrée par tantôt des milices, tantôt par de Koulouna. Je suis tout à fait d'accord avec l'avis de mon co-débatteur sur la levée, n'est-ce pas, de ce moratoire sur la peine des morts. Mais seulement, l'on ne peut pas appliquer la peine des morts à n'importe quelle infraction. Parce que j'ai entendu mon co-débatteur élargir un peu l'application de la peine des morts. Pas du tout. La peine des morts est prévue dans le code pénal congolais livré 2, ce qui concerne l'infraction de mertre et l'infraction d'assassinat. Vous voyez ? Mais les Koulouna ne commettent pas forcément ces infractions-là. Ils commettent également des extorsions. Ils commettent des coups et blessures simples, des coups et blessures avec circonstances aggravantes. Donc on ne peut pas appliquer la peine des morts pour ces infractions-là. Je suis d'accord qu'on applique, qu'on puisse lever. Parce que la peine a un caractère d'intimidation. Pour que ceux qui regardent dans la société ne commettent pas le même forfait. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le caractère intimidant de la peine fait défaut. Parce que le Koulouna, qui sont arrêtés et qui sont même condamnés après avoir purgé leur peine, retourne dans la société et devient de plus en plus dangereux. Donc on a même l'impression que la prison centrale de Makala, qui est un centre de rééducation, devient plutôt un centre de radicalisation, de malfrats. C'est l'impression que nous avons. Donc si nous lévons ces moratoires-là sous la peine des morts, je pense qu'on va restaurer les caractères intimidants de la peine. Et on l'appliquera également proportionnellement aux infractions commises. Et ça pourrait, n'est-ce pas, nous amener. Je voudrais aussi demander à l'Assemblée nationale, à nos honorables députés, qu'ils nous prouvent au moins qu'avant la fin de leur mandat, qu'ils sont très utiles pour nous. Nous sommes dans l'insécurité. Le ministre de l'Intérieur est là. Pourquoi on ne l'interpelle pas ? Pour qu'il vienne donner des explications claires aux Congolais. Qu'est-ce qui se passe à 200 kilomètres de Kinshasa, dans le plateau du Batiki ? On a tué récemment, on a tué hier. Voilà, il faut qu'on nous donne des explications. Vous savez, moi je viens de faire la nationale, je reconnais les efforts, n'est-ce pas, que l'armée est en train de fournir, parce que je viens de faire la nationale numéro 1, j'étais dans la vie des Chicapa, c'était un déplacement dans le cadre professionnel. Je suis passé dans la zone rouge, j'ai constaté que l'armée était en train de, voilà, a pris toutes les dispositions pour protéger les congés. Mon cœur battait à la chamale. Voilà, ça battait, je me disais, est-ce que je tomberais dans l'embuscade du Moubondo ? Mais je me suis quand même réalisé qu'il y a quand même un travail qui s'est fait, mais on doit continuer à travailler, et il faut que le ministre de l'Intérieur nous dise quelles sont les mesures qu'il est en train de prendre pour sécuriser les Congolais, sécuriser les Kinos en particulier. Exactement. Et ça, c'est le travail de nos députés qui ne doivent pas seulement s'intéresser à la loi Milou, à la loi Milou, ou 500 dollars pour la dote, ou l'apologie de la polygamie et de la polyandrie. Voilà des questions, n'est-ce pas, où ils doivent s'atteler pour répondre aux besoins de Congolais. Alors, il est aussi professionnel du droit, Maitre-Claude N'Goma. Bonjour Maitre-Claude N'Goma, merci aussi de votre présence dans votre émission, Grand Tribune. Vraiment, c'est à moi de vous remercier, cher Dan, et le temps c'est pour moi de saluer mes débatteurs, et surtout je vois mon ami N'Gashi, et puis mon estimé frère à qui j'ai l'habitude trop de débattre sur ces plateaux. Donc, une fois encore, je vous dis merci. Merci, Maitre-Claude N'Goma. Moi également, je suis votre frère. Ah oui, mon confrère, mon confrère. Excusez-moi, mon frère. Excusez-moi. C'est une première peut-être. On se rend compte sur le plateau, mais je reste son frère. Vraiment. Merci beaucoup. Maitre-Claude N'Goma, un biscuit aussi. Oui, le biscuit, ça ne manque pas. C'est toujours comment la ville de Kinshasa, elle est gérée, parce qu'il faut le dire que la ville de Kinshasa, aujourd'hui, est dans une situation d'un gouvernement habilité. N'Gobila est dépassée, et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est une caisse de résonance de M. N'Gobila, au nom de Dynamique N'Gobila, à tout prix, il faut N'Gobila, il faut N'Gobila, chanter N'Gobila, donc tout ça là, c'est le résultat de cette ville. Je prends la grève de chauffeurs-taximens, tout récemment. Vous savez que cette grève, c'est M. Mbokoso qui est à la base de cette... Le provincial de l'intérieur. Non, non, non. Mbokoso. C'est le ministre provincial de transport. De transport de Kinshasa. Oui, je vais vous dire ici, sur ces plateaux, M. Mbokoso, ça fait aujourd'hui trois ans que le permis, comment ils appellent ça, l'autorisation des transports, ne sont pas délivrés. Le contrôle technique qu'elle nous avait laissé... Même au niveau national, c'est même au niveau national le même problème. Mais c'est ça, c'est... Non, là, vous parlez de permis de conduire. Ici, moi, je parle de l'autorisation des transports. Trois ans. Trois ans. Ce document n'est plus délivré. Il y a... Kimbuta nous avait laissé, ici et là, des garages pour le contrôle technique et tout ça là. Aujourd'hui, tous ces garages de contrôle technique n'existent plus. Mais voilà, curieusement, M. Ngobila et M. Mbokoso met un document qu'on appelle expertise. Vous devez acheter. Mais ces documents-là, ça fait aujourd'hui quatre ans. Ces documents n'est pas livré. Mais ils perçoivent de l'argent. En lieu de place d'octroyer les documents, ils vous donnent un document qu'on appelle, qu'eux-mêmes appellent invitation. Et au-delà de ça, il va maintenant éjecter les services de contrôle. Et c'est de là où maintenant naît ou est née la tracasserie. On va vous demander, vous qui êtes chauffeur taximène, on vous interpelle, donnez l'expertise, donnez l'autorisation du transport. Vous n'en avez pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se le laver. Et ces services, je vous dis, aujourd'hui, la vie de Kinshasa, se trouve dans une situation compliquée. Où vous avez même les agents qu'on appelle le Birodé, interpellent même les chauffeurs taxinés. Un Birodé. Or, lui, sa mission, c'est d'aller interpeller tout le citoyen avec un disque militaire. Donc, voilà un peu comment notre ville est gérée. Et ils ont mis un bémol de 10 jours. Ils ont retiré tous ces services. Et le 11e jour, ces services vont refaire sur place. Et donc, qu'est-ce que nous allons constater ? Nous allons encore revivre toutes ces scènes de tracasserie et autres. Et ici, j'en interpelle à M. le ministre provincial Mokosu. Ce sont là les opposants de Fatih Béton. Ce n'est pas Mouzito. Ce n'est pas Mouzito. Ce sont ceux-là les premiers opposants de M. le président Félix. Tu sais ce qu'il dit ? Quand vous prenez Ngobila, voilà aujourd'hui le jeu de ping-pong qui existe maintenant entre Godempoï et Ngobila. Vous voyez ? Godempoï qui est donné 48 heures à Ngobila de s'expliquer, alors que le cadre d'échange et de discussion, c'est l'Assemblée provinciale. Et quand vous prenez cette correspondance dressée par Ngobila et par Godempoï, du débit à la fin, c'est le jeu qui prime. G, G, G. Alors que le président de l'Assemblée provinciale doit agir au nom du bureau. Parce que c'est une institution. Donc c'est une affaire aujourd'hui privée entre Godempoï et Ngobila. Et tout ça, les députés provinciaux ne sont même pas là. Dynamique Ngobila, non. Merci beaucoup M. Ngobila. Voilà comment la ville est légère. Merci beaucoup M. Ngobila. Il faut vraiment qu'on tienne compte de cette situation. La gestion de la ville de Kinshasa. Il faut vraiment qu'on vive dans l'orthodoxie comme d'aucun le veut. Premier sujet du jour, mesdames et messieurs, on l'a dit, promotion du tribalisme en République démocratique du Congo. Comment mettre fin à ces fléaux qui divisent des Congolais de part et d'autre, parfois même des familles, des habits qui, l'un est d'une tribu, l'autre de l'autre. Parfois, à cause des incitations à la intribale, il y a la méfiance qui commence à naître dans les familles. Promotion du tribalisme comme on l'a vu ces derniers temps dans notre pays. Comment couper la poire en deux, justement ? M. Ritien Gaché, je commence avec vous. D'abord, quel est le constat que vous faites de cette thématique dans notre pays, actuellement ? Actuellement, pour analyser un fait, il faut commencer par sa jeunesse. Par sa jeunesse, vous pourrez lire son trajectoire et vous permettre, évidemment, de comprendre le fait dans la durée et, bien entendu, dans le contexte actuel. Vous savez, en 1960, nous avons tenté de créer une double réalité, une réalité sociologique, une réalité politique. Nous avons voulu créer un État-nation. C'est-à-dire quoi ? Avant 1960, nous étions de peplades. De peplades appartenant au royaume. Et forcément, nous n'étions pas une nation. Parce que le fait de la colonisation a mis ensemble certaines tribus qui étaient ensemble, a séparé d'autres et a rassemblé des gens qui ne devaient pas être ensemble. Qui délique ? Je vous donne un exemple. Vous êtes ici en République démocratique du Congo. Les limites de la colonisation ont fait en sorte que certains peuples Congo se retrouvent, certains au Congo-Brazzaville, d'autres en République démocratique du Congo et certains en Angola. En réalité, ce sont des gens qui devaient vivre sur un même territoire. Donc, on a divisé ? On a divisé des gens qui devaient être ensemble, on a mis ensemble certains qui étaient déjà, qui entretenaient déjà des interactions. Et on a créé, on a imposé une réalité sociologique à des gens qui, forcément, on ne leur a pas demandé s'ils voulaient vivre ensemble ou pas. On a divisé les frontières, on a séparé l'Afrique sans nous. Sans nous demander, sans même nous consulter si nous voulions vivre avec telle ou telle autre personne. Maintenant, à partir de 1960, lorsqu'on accède à la souveraineté tant nationale qu'international, nous sommes obligés de construire cette famille qu'on appelle la nation. Donc, pour vous, les origines du tribalisme remontent à la conférence de Berlin ? Absolument, absolument. En 1960, on met une double réalité, une réalité politique, une réalité sociologique, la nation. Quand on parle de la nation, c'est la volonté de vivre ensemble. Il y a des traits caractéristiques communes, mais il y a aussi la volonté de vivre ensemble. Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Nous sommes liés par les sorts. C'est-à-dire, lorsque un Congolais, un compatriote, succombe par un accident, nous devions ressentir la même douleur, ici, à Kinshasa, de la même manière que le ressentiraient nos frères qui sont à l'Est. C'est ça, nous sommes liés par les sorts. Et c'est clair, même notre hymne national nous le rappelle. Unis dans les sorts. Nous sommes unis et dans les sorts, et dans les forts. L'effort, c'est la volonté de développer une nation. Et les sorts, c'est lorsque les conséquences, lorsque nous soumissons des situations catastrophiques, nous devons être, nous tous, éprouvés de la même manière. C'est ça, la nation. Mais malheureusement, les colons, pour réussir son œuvre de colonisation, devaient nous diviser. Nous diviser, frapper davantage sur notre diversité, sur nos inégalités, sur nos différences. De telles scènes que nous ne soyons pas unis pour constituer une réponse efficace contre sa domination. Une domination que je qualifie d'ailleurs monstrueuse. Après 1960, je suis avant 1960, les premiers mouvements de revendication ou de riposte contre la colonisation étaient des mouvements socio-culturels. Parce que la colonisation du savon, très bien, avec le manifeste de la conscience africaine, il y a un volet politique, il y a un volet littéraire. Parce que la littérature a joué aussi un rôle intéressant. La littérature partie de la Martinique, des Antilles, ici, est prise en charge par de grands savons, Paul Sédar Senghor, de Chromé-Courmont et Hontes. La littérature a joué un rôle intéressant dans la résistance ou dans les combats pour la décolonisation. Mais ici, il y a aussi d'autres mouvements qu'on appelle le schisme messianique, avec le mouvement religieux, le Kitawala, le Kimbanguisme, et ainsi de suite. Mais sur le plan politique, parce que l'homme noir n'avait pas cette autonomie politique, nous nous sommes cachés derrière des mouvements socio-culturels. Ainsi, Abako, Konakadze, avec Moïse, qui est devenu par la suite Konako, Convention des Congolais, et ainsi de suite. Notre seul moyen, notre seul instrument de riposte était les mouvements socio-culturels. Mais après... Et aussi tribal. Tribal, absolument. Et après, nous devions détribaliser nos structures. Mais malheureusement, nous avons calqué les modèles du colomb, ceux de la division, pour justement nous identifier, considérer... Très bien. Cette moule politique en ayant comme référentiel la tribu. Ainsi, même le vote en République démocratique du Congo a un caractère ethno-tribal. Et 60 ans après... Même les partis politiques. Absolument. 60 ans après, nous n'avons pas travaillé assez pour nous débarrasser de ces démons qui nous ont divisés par le passé. Merci beaucoup pour cette belle analyse, monsieur Eretien Gachi. Le tribalisme, organisation sociale fondée sur la tribu. Dans son sens premier, le tribalisme, se refaire la conscience de soi, comme vous l'avez dit, du groupe, au sentiment d'appartenance et de l'identité culturelle. Le tribalisme exprime une réalité complexe, à la fois culturelle, idéologique et politique. Le tribalisme pourrait s'expliquer par la manipulation de la jeunesse, par les politiques, le manque d'éducation et l'ignorance dans la quasi-totalité des populations, la pauvreté, la mauvaise gouvernance et l'échec des partis politiques qui, devant l'impuissance politique, veulent trouver des réponses dans cette question. Monsieur Christian Ingagné, comme je vous donne aussi la parole, diagnostic que vous allez poser, les raisons, les causes de ce fléau que nous vivons aujourd'hui. Merci de la question posée. Mon co-débatteur, qui a en premier abordé cette question, vient d'en faire un rappel historique avec beaucoup de maestrières. Nous nous rendons compte que le tribalisme n'est rien d'autre qu'un péché originel de réalité sociopolitique de la République démocratique du Congo. Et ça nous coule à la peau jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous devez savoir que l'homme blanc, la partie de la première naissance, tout part d'abord de la première naissance de l'État indépendant du Congo, en 1885 avec Léopold II. C'est là où le problème a commencé. Cette première naissance est basée sur la prédation. Et il s'en est suivi. Le colon qui nous a pris en 1900, juste après, jusqu'en 1960, ils ont pérennisé la prédation. Et lorsque nous avons lutté, mené une lutte pour l'indépendance, ils savaient clairement qu'ils vont nous accorder une indépendance politique. Mais ayant réussi à nous diviser, comme vient de le dire, n'est-ce pas, mon prédécesseur, mon co-débatteur qui a abordé cette question en premier, ayant réussi à nous diviser, ils savaient pertinemment bien qu'ils auront une mainmise sur nous et continueront à nous gérer. Et à tout moment, ils peuvent injecter des discours séparatistes pour nous diviser davantage et accorder le bénéfice de l'exercice du pouvoir à ceux qui leur feront allégeance. Et c'est ce qui arrive actuellement. C'est ce que nous appelons la prédation. Une prédation par rapport à l'état d'esprit et qui a une influence sur le fonctionnement de l'homme congolais. L'incitation à la haine tribale est due à l'homme blanc qui nous a divisé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est devenu dans notre état d'esprit. Regardez ce qu'on passe aujourd'hui comme message dans le média. Ce sont des politiques congolais qui sont les premiers à relayer ces messages de tribalisme pour diviser davantage le Congolais. Et ils l'ont hérité de qui ? Ils l'ont hérité de l'homme blanc qui s'est arrangé à la conférence de Berlin à nous imposer des limites pour diviser le peuple afin d'avoir toujours la possibilité d'exercer une certaine hégémonie sur nous. Et c'est devenu un état d'esprit. Pour qu'on arrive à rompre avec le tribalisme, il faut un nettoyage de nous-mêmes que nous qualifions comme étant le premier point de notre vision, l'ANC de Mme Marie-Josée Foucault qu'on appelle la combolisation. Ils font un nettoyage de nous-mêmes, un nettoyage au niveau de notre état d'esprit parce que c'est dans notre mental. Mon co-débatteur l'a dit, nous sommes allés même au point de créer des associations culturelles. N'est-ce pas ? Parce que c'est là et était clairement, et resté ancré dans notre mental depuis la colonisation. Aujourd'hui, dans notre pays, parfois pour avoir un travail digne et décent, il y a certains critères comme celui d'appartenir peut-être à un mouvement, à une tribu donnée. Si le chef remarque que vous êtes de sa tribu, vous avez une certaine faveur, une certaine sympathie. Ça, c'est lié à l'homme congolais. Comment arrêter cela ? Comment faire en sorte que nous arrivions à nous dépasser ? J'étais déjà en train de dire comment arrêter ça. Il faut un nettoyage de l'homme lui-même au niveau de sa pensée. C'est très important parce que c'est resté ancré en nous depuis la colonisation et nous l'avons pérennisé même dans nos institutions. Nous avons pérennisé dans nos écoles, nous les avons pérennisés dans nos institutions politiques, nous avons pérennisé partout. Vous n'avez pas accès à une fonction si vous n'appartenez pas à la tribu de celui qui vous engage. Vous n'avez pas accès même au niveau de partis politiques. Jusqu'à présent, bien qu'on parle de partis politiques, moi, je me suis toujours insurgé en faux lorsqu'on dit qu'il existe de partis politiques au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il existe... Même le vôtre. Je dis, je suis dans la généralité. D'accord. Nous nous sommes une exception. Il n'existe pas de partis politiques au Congo parce que pour qu'on parle de l'existence d'un parti politique ou de partis politiques, il faut d'abord qu'il y ait l'existence a priori de courants de pensée. Très bien. Voilà. Alors nous, nous avons fait du copie-coller de l'Occident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des socialistes qui sont dans l'opposition et qui font l'opposition aux socialistes et qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut un nettoyage de l'homme congolais et je pense qu'on arrivera à mettre fin à ce phénomène. M. Ngoma, votre question. On a tendance un peu, parfois, quand il y a un homme politique qui est nommé, il y a une association culturelle qui soit pour dire nous ressortissons de tel coin. Notre fils, voici, on fait allégeance à lui qu'il nous puisse... C'est aussi le tribalisme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Selon vous, d'abord les causes. La cause d'abord de cette... Je veux venir. Laissez-moi d'abord soutenir l'argumentaire de mon frère Ngachi qui est allé dans l'histoire et il a été si éloquent. Vous voyez ? Et donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons hérité de l'homme blanc, c'est-à-dire de la colonisation. Mais après l'indépendance, cinq ans, Mouboutou va faire un coup d'État et Mouboutou va essayer un peu de faire ce nettoyage que venait d'évoquer ici mon estimé confrère. Voilà, mais Mouboutou aussi, à son temps, il avait mal mis le mécanisme d'accompagnement. Pour lui, il fallait être zaïrois, pas question de régionalisme. C'était vraiment bien. Mais là où Mouboutou avait péché, c'est qu'il a reconduit le même mécanisme établi par les colons pour nous contrôler. Prenez notre ancienne carte d'électeur et carte d'identité de Mouboutou. Tout était renseigné. Village, secteur. Mais c'est de là où il y a déjà institutionnalisation du tribalisme. un passeport français, messieurs et français, point barre. Je suis congolais, point barre. Ne me rappelez pas mon origine. Vous voyez, quand vous prenez nos identités, même le passeport congolais, originaire de, secteur de, mais là déjà, vous institutionnalisez le tribalisme. Et c'est pourquoi il faut une périgation, il faut un nettoyage, mais cela ne passera que par le courant de pensée, tel que nous le faisons ici sur ces plateaux. Vous voyez, et aussi à nous les politiques. Deux fois, c'est nous aussi qui tissons les faits. Parce que je veux vous dire, nous étions neuf provinces à l'époque. Vous voyez, Mouboutou vient, il nous amène à onze, on vit. Tous ces démembrements, ce sont des calculs politiciennes pour nous diviser encore davantage. Et même la sociologie aujourd'hui est révoltée. Vous êtes dans le Maïndombe, mais on vous dit vous êtes dans le Bandoundou. Or, un ressortissant de Maïndombe n'a rien de commun à un Moukongo de Bandoundou. Sociologiquement, il se reconnaît de l'équateur. Vous voyez un peu, donc tout ça même, la sociologie est énervée. Et aussi, je veux vous dire, aujourd'hui, ça commence un peu à prendre de l'ampleur. parce que c'est nous les politiques qui, par manque de créer des emplois, nous ne savons que créer des partis politiques. Et pour avoir un emploi, il faut se faire membre d'un parti politique. Et c'est de là où maintenant naissent le tribalisme et le clientélisme. Et voir même nos partis. Le confrère l'a dit, nous avons des partis régionalistes. quand vous prenez les MLC, c'est à 80% de l'équateur. Quand vous prenez l'UDPS, mais à 90%, c'est l'Ikassaï. Quand vous prenez même un parti à moi, en nouvel élan, mais à 80%, c'est les gens du Bandoundou. Ça, c'est la réalité en face. Ils vont suivre leurs frères. Les frères, d'abord. Même moi, aujourd'hui, si je crée un parti politique, je dois d'abord commencer par mes nevés, mes frères, mes cousins, autres. Et les Ngaachi et les autres viendront après. Vous voyez ? Et c'est pourquoi vous verrez que dans le fonctionnement de nos partis politiques, il y a des clivages. Même quand vous prenez les pouvoirs, ceux qui vont gérer, c'est sur vos frères. On parle même dans les partis politiques, on parle même, il y a le terme ici, coquiste des. Les coquistes de Bandoundou. Les coquistes de Bakongo. Les coquistes... Mais vous voulez chercher les tribalismes où ? C'est dans les partis politiques. Vous voyez ? C'est dans les partis politiques. Et là, je vous dis, c'est une virus. Nous, les jeunes, nous avons l'obligation de décourager tout ce monde-là qui tisse le fait. parce que cela va permettre à ce que le Congo demain soit déchiré. Voyez-vous ? C'est bien de parler, mais quels sont les mécanismes ? Je vais vous dire d'abord, là, je dénonce même, je vais aller dans des faits. Il y a le propos, la sortie médiatique de le secrétaire général, Augustin Kabouya. un responsable d'un grand parti politique qui est l'UDPS qui vous dit que le président de la République est combattu parce qu'il est Moulouba. Voilà déjà. Il tisse déjà le feu du tribalisme de manière inconsciente. Nous avons encore tout récemment dans les dossiers SK de la Salomon le rapport de renseignement militaire qui conclut qu'il y a eu un prétendant coup d'État qui visait à placer un Katangue à la tête du pays. Mais vous voulez que c'est le tribalisme qui sont en train de promouvoir. Pourquoi ne pas parler de placer un Congolais un patriote ? Pourquoi c'est un 6 d'un Katangue ? Alors que l'histoire nous renseigne que quand oui, je cite pas quand vous prenez les Kassayens et les Katangue ils ont une mauvaise histoire les deux provinces. Et aujourd'hui si nous pouvions rapprocher les deux faits vous verrez qu'à la présidence de la République c'est un Kassayen. Et on a tenté un coup de temps pour placer un Katangue. Mais ils veulent nous diviser au quoi ? Voyez-vous ? Et donc même dans la façon de faire dans notre fonctionnement nous nous devons décourager tout ça. Moi je ne viens pas ici faire l'apologie de ce genre de discours. Non. Nous nous avons l'obligation de recadrer et de combattre cela. Parce que cela ne va pas favoriser l'intégration entre les communautés et le concorde et l'unité nationale. L'unité nationale. Non. Merci beaucoup. Monsieur Jules Pitra Moukendi on a suivi ces derniers temps quelques propos qui ont laissé à désirer les propos de Daniel Safou de Maitin Maitin Tongo m'a évoqué quelques cas il y a quelques instants. Ce sont des faits qui tirent leur origine dans la volonté de continuer à diriger le pays. Merci beaucoup Chardin Je me rends compte que le débat est vraiment nourri Je remercie tous mes co-débatteurs Je ne vois plus pourquoi je devais revenir dans l'histoire mais s'il faut parler des faits conjecturels comme tu l'as dit actuellement nous sentons qu'il y a comme une faiblesse dans le réfléchir de nos hommes politiques et généralement quand les politiques se soufflent par rapport à l'argumentaire par rapport à des raisons valables ils veulent se récroquer viller tout de suite dans leurs tribus et dans leurs origines et ça c'est ce qu'il y a à dénoncer à décourager avec la dernière énergie nous ne sommes pas là pour ça ce n'est pas à vous que je rappellerai que le Congo est un pays à multiples ethnies et que les dirigeants comme Mouboutou ou CCC ou autres ont travaillé pour le vouloir vivre collectif pour que le Congolais puisse vivre ensemble partout et c'est basant même sur les règles comme la déclaration universelle des droits de l'homme le peuple n'est égaux devant la loi et cette égalité doit leur permettre aussi de pouvoir respecter l'autre de se sentir comme un frère du coup nous nous avons nous avons l'obligation de pouvoir vivre ensemble mais le tribalisme il vient d'où ? moi je crois que de plus en plus l'homme en fait a comme je vais dire miroir ou répondant l'homme se base généralement dans sa religion sa tradition et puis la politique mais généralement c'est la politique maintenant qui nous gère tous ensemble pourtant nous avons nos origines les discriminations ça existe quand vous voulez faire prévaloir votre point de vie par rapport aux autres par rapport à vos origines ça c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut annihiler faire de sorte que cela n'existe plus du tout parce que nous sommes dans un pays où nous devons vivre ensemble les efforts qui ont été faits par exemple à la période de je vais dire de Mobutu pour essayer d'unifier tout le pays de faire que le Congolais se sente chez eux partout nous avons vu le député national quelqu'un ici du bas Congo et être élu au niveau de Kivu c'était des efforts qu'il fallait pérenniser mais malheureusement voilà que pour des jeux des calculs politiciens on s'est mis à essayer de privilégier certaines zones au détriment d'autres zones d'autres régions dans le pays par exemple de sorte que ceux qui ont été hier frustrés quand ils arrivent au pouvoir ils développent un peu aussi ces réflexes pourtant ça c'est ce qu'il faut bannir aussi il faut comprendre que même si hier vous avez souffert c'est-à-dire que si aujourd'hui c'est parce qu'ayant un poste que quelqu'un a voulu privilégier les gens de son coin et qu'aujourd'hui monsieur Dan arrive à ce poste il n'est pas obligé de réagir de la même manière que ce qu'il était avant c'est ce qu'il faut essayer de décourager mais malheureusement c'est un peu ça c'est un esprit d'émulation mais qui tend vers le mal comment y mettre fin comment combattre ça efficacement parce que c'est bien de condamner condamner c'est bien mais il faut un mécanisme efficace pour éviter que l'opposition perdurait dans ça comment vraiment lutter efficacement contre ces fléaux je crois que le maître Ngo m'a été en train de dire quelque chose de très important que j'ai aimé déjà parce que vous savez qu'il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais chefs déjà dans le chef de nos politiciens de nos leaders nous devons sentir qu'il y a un langage de paix un langage qui essaye de mettre tout le monde d'accord et donc ça je crois que l'impulsion doit venir de la tête pour essayer de mettre sous pied des mécanismes qui vont faire que de plus en plus que ce soit ôté en nous ces réflexes là de chercher à se récoquivier par rapport à ses origines j'ai dit et j'insiste encore c'est une faiblesse d'esprit c'est une faiblesse de mental d'argument qui pousse les gens à se récoquivier vers leurs origines et donc je crois que de plus en plus si des politiques peuvent être mises sous pied depuis la tête du pays les institutions du pays le gouvernement la présidence de la république les gouvernements et le parlement et autres pour essayer de faire comprendre aux congolais que nous n'avons que le Congo nous n'avons que le Congo nous avons d'ailleurs eu une grande richesse nous avons nous savons qu'il y a des pays qui n'ont que deux ou trois tribus et nous savons comment ça se passe dans ces pays là suivez mon regard et donc nous nous avons une richesse de pouvoir faire un effort pour essayer de comprendre que notre diversité nous a longtemps enrichi et nous ne devons pas perdre ça et surtout pas maintenant généralement c'est à la veille des élections que nous remarquons que ces réflexes là sont en train d'être exacerbés mais nous nous demandons aux responsables de prendre les responsabilités si je dois me répéter de cette manière merci beaucoup monsieur Jules il faut que les responsables puissent en tout cas s'assumer qu'ils puissent justement lutter efficacement alors on va rapidement prendre le deuxième sujet je pense qu'on a fait déjà le tour de table du premier sujet on va répondre sur certains pour enrichir nous étions dans la diagnostic mais là nous pouvons donner des pistes et des solutions d'accord vous allez le faire je crois que je vous donne une minute pour donner des pistes et des solutions rapidement oui nous avons mené le diagnostic qui est éloquent d'ici maintenant nous sommes maintenant au moment de thérapie moi je préconise j'ai toujours pensé que nous devions supprimer nos origines de notre identité c'est à dire quoi dans notre carte délectaire passeport tous les documents CV notamment nous devons supprimer les identités vous allez en France en France il y a plusieurs plusieurs ethnies mais tous ces groupes se sont dissous au profit de la nation de l'état-nation surtout avec la 5ème république et donc c'est possible dans la République du Congo qu'on nous parle les plus tribus mais déjà excusez vous savez que je suis un acteur politique lorsque nous faisons le marketing politique nous avons des éléments sur lesquels nous appuyons pour notre ascension mais nous nous appuyons d'abord sur notre tribus parce que nous savons si nous disons que nous sommes de telles tribus le nôtre va nous rejoindre mais maintenant si je venez avec un discours politique et que je cachais mes origines les gens me suivront pour mon discours politique c'est à dire nous-mêmes comme acteurs politiques nous le savons en fait le tribalisme est un péché mignon déjà quand vous allez c'est un péché mignon j'emprunte le mot de mon aîné c'est un péché mignon nous savons que c'est un péché mais c'est un péché qui nous fait du bien et nous cherchons sur ça ça nous demande un minimum de verti voyez ces débats nous sommes en train de le faire avec autant de liberté nous sommes de différents partis politiques nouvel élan le parti des mamas il faut que ANC nous avons un analyste indépendant je suis de l'AFDC mais je parle avec autant de liberté nous devons de plus en plus avoir de pareils moments où nous allons nous parler en toute sincérité au-delà de nos lignes politiques et ensuite de ce que nous parlions nation nous devons arriver à ce point de supprimer nos origines j'ai un professeur d'université de Kinshasa je refuse de dire son nom moi mon nom c'est Ngachi Ngachi donc tous les dialectes en république au côté du commun ça veut dire la même chose Mbila et le professeur est d'une de nos provinces que je refuse de citer et j'ai échoué dans son cours par sa mauvaise foi maintenant il voulait m'aider il m'approche il me pose la question si je suis de telle province je me dis mais professeur notre référentiel ici c'est la science c'est pas ma trémy comment vous voulez savoir mes origines si j'ai échoué que j'échoue si je réussis alors rétablissez-moi dans mes droits il était stupéfait mais je ne pouvais pas me rendre compte qu'un professeur d'université un homme qui connait les réalités sociales mieux que moi lui-même versé dans le tribalisme donc pour réussir dans son cours il faut être désattribué donc nous sommes en train de nous-mêmes de reproduire les démons qui nous ont divisé hier mais nous le faisons à la perfection ce qui est dommage je suis de ceux qui pensent il faut mettre en place une loi qui interdit les origines les origines d'aller postuler dans leur milieu d'origine je suis du Bandoudou je suis de tel territoire on m'interdit d'aller dans mon territoire d'origine on me demande la loi m'interdit de le faire de cette manière je serai voteux élit pas parce que je suis de cette tribu mais parce que je suis j'ai apporté des offres politiques qui rencontrent leurs aspirations nous avons connu avec l'ancien gouverneur Kolevindaki Kanda il était député il est du Congo Central il a été gouverneur par le passé au Nord Kivu il a tenté la réalité politique il est allé au Nord Kivu il a été élu il a tenté d'aller au Congo Central il a échoué il est rentré là-bas et il a été élu à nouveau parce que les oeuvres qu'il a réalisées ont rencontré l'assentiment général de la population il n'était pas élu parce qu'il était du Congo Central ou du Nord Kivu mais parce qu'il était compétent mettons mettons l'accent sur le compétent nous devons réinformenter notre mentalité tout passe par l'idéologie très bien parce que la conscience collective se forge tout à fait elle se crée elle se propage si nous avons le courage et les vertus nécessaires de créer cette idéologie nationaliste alors nous allons l'étendre et la répandre dans notre conscience collective merci beaucoup monsieur Hérithien Gachi rapidement nous devons prendre notre deuxième sujet mais donne aussi deux minutes rapidement maître N'Goma maître N'Goma nous sommes dans les oppositions vous avez donné quelques pistes de solutions mais est-ce qu'on doit s'arrêter à cela ou on doit aller vraiment au-delà voter une loi comme l'a dit monsieur Hérithien Gachi ou bien nous devons strictement comment dire supprimer certaines certaines coutumes certaines choses que nous faisons qui nous lient dans ça deux minutes je vais soutenir Gachi quand il propose il préconise qu'il y ait suppression de nos origines sur nos cartes d'identité ça ça tient la route la loi oui mais à côté de la loi il faudrait qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement et des mesures d'application vous voyez ça aussi ça tient la route mais le mot déterminateur c'est la pensée politique oui c'est la pensée politique quelle est la pensée politique du Congo depuis 60 nous sommes en train de tâtonner nous n'avons pas une référentielle vous voyez oh c'est ça c'est ce qui détermine l'âme d'un peuple mais alors qu'aujourd'hui nous sommes une nation nous sommes une nation mais on est loin d'être peuple non nous sommes plutôt un peuple un peuple pas une nation voilà c'est ça merci beaucoup vous voyez pourquoi parce que par manque d'une pensée politique qui devait s'asseoir sur la culture du Congo parce que quand nous parlons culture c'est un peu général nous avons la culture politique qui doit forcément nous amener à nous cimenter comme étant une nation nous devons faire véhiculer nos valeurs ancestrales en commençant d'abord par la langue nous avons quatre langues nationales mais est-ce que il y a une promotion pour ces quatre langues nationales il n'y en a même pas le programme de l'éducation aujourd'hui à l'école primaire c'est de là où on commence à apprendre le valeur est-ce que aujourd'hui nos enfants dans les écoles on leur enseigne encore des valeurs de la nation de valeurs républicaines de valeurs sociologiques il n'y en a même pas vous voyez et donc moi je dis je suis d'accord qu'on préconise une loi et si les députés actuels de cette mi-cycle n'ont pas cette idée nous ici sur ces plateaux demain nous serons là que chacun de nous initie un projet de loi pareil très bien merci beaucoup M. Jules Pitramoukézi rapidement nous sommes dans les propositions qui peuvent justement les propositions qui peuvent être mises en oeuvre aussi simplement mais qui peuvent être efficaces pour changer la donne oui tout de suite je pose l'avis de mes collaborateurs quant au fait qu'il faut retirer de notre identité nos origines pour essayer de faire que le Congolais soit le même partout il y a des noms quand vous les lisez déjà nous avons ce réflexe ça déjà nous Congolais quand tu lis le nom de quelqu'un tu vois ce réflexe de comprendre qu'il est de tel coin il n'est pas de tel coin nous n'allons pas nous départir de cela parce que regardez quelqu'un peut bien s'appeler Ngoma mais il peut être de l'Est comme du Bas-Congo oui nous connaissons Zahid Ngoma oui nous en connaissons de Ngoma au Bas-Congo donc le nom nous avons eu la tendance de nous le donner surtout quand quelqu'un s'est distingué quand on avait à côté de soi un héros quelqu'un qui s'est distingué quelqu'un qui vous a suffisamment aidé il y a de quoi donner le nom à son enfant et donc petit appétit une loi suffit-elle pour que cette situation soit tant soit peu combattue mais il n'y a que la loi qui peut nous permettre de bien faire ce qu'il y a il n'y a que la loi il y a des lois qui posent problème d'application posent problème de contrôle il y a complaisance là où il n'y en a pas il faudra en créer en créer c'est ça le droit le droit a l'avantage de créer la culture le droit crée les habitudes oui mais la loi elle est bonne mais la politique gère c'est comme ça tout à l'heure on a parlé de mécanisme d'application tout à fait merci beaucoup monsieur Jules Pitra je crois que vous avez fini votre argumentaire rapidement monsieur monsieur Christian aussi sur la thématique rapidement bon rapidement nous sommes dans la proposition des solutions j'ai beaucoup aimé ce que vient de dire un gâchis mettre un gâchis un gâchis qui parle de la suppression de nos origines c'est ce que nous devons faire parce que quand on est trop attaché aux origines on a tendance comme vient de dire monsieur Jules de ces récoquivillées c'est-à-dire on retour on rentre en soi-même pour se protéger on pense que on n'est pas protégé par son pays par sa nation on est plutôt protégé par sa civile mais c'est très dangereux mais toutes ces réflexions ici nécessitent qu'il y ait un cadre de réflexion on ne peut pas le faire avec cette classe politique qui pense à autre chose au pouvoir pour le pouvoir mais plutôt avec une génération n'est-ce pas des intelligences comme celle que je rencontre sur ce plateau dans un cadre bien défini pour réfléchir comment repenser la république c'est ce que nous avons proposé dans notre document de proposition de sortie des crises n'est-ce pas de l'initié par madame Marie-Josée Foucault nous avons dit qu'il était important que nous puissions à un moment nous arrêter réfléchir pendant deux ans mettre ensemble des intelligences faire appel à la classe politique faire appel à deux jeunes faire appel à des forces vives faire appel même à des coutumiers réfléchir et voir comment nous pouvons créer une république qui reflète notre propre identité avec un système juridique qui soit propre à nous parce que tant que nous continuerons à exporter les textes qui viennent de l'occident à faire du méli-mélo nous n'allons pas déceler ressortir notre propre identité et avoir une nation qui avoir réellement réellement une nation parce que nous sommes un peuple mais nous ne sommes pas encore une nation parce que nous avons de textes qui n'ont rien à voir avec notre réalité donc il faut qu'on réfléchisse c'est très important parce que le tribalisme aujourd'hui fait partie de crises qui gangrènent notre société et il est important qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse n'est-ce pas pour renaître et passer à une nouvelle république parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici font partie des mots qui gangrènent la troisième république une nouvelle république est importante avec une nouvelle constitution de nouveaux textes de nouveaux textes de loi allais-je dire qui reflètent notre culture notre identité afin que la républicité du Congo soit véritablement ce géant au centre de l'Afrique qui est en mesure de jouer son rôle pour l'expansion de l'Afrique tout entière deuxième sujet merci beaucoup messieurs pour vos belles réflexions qu'on aime tant on nous reste au moins de 15 minutes on doit 15 minutes 15 divisé par 4 et donc on va prendre notre deuxième sujet mesdames et messieurs nous parlons république nous parlons développement de notre pays est-ce un problème d'hommes un problème structurel un problème institutionnel quels sont les plus grands mots à l'émergence de la république démocratique du Congo ? on a eu des hommes qui nous ont dit des hommes que nous avons adulés Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila aujourd'hui nous avons le président Tshisekedi malheureusement on se rend compte que les mots qui tiennent le développement du Congo sont beaucoup plus forts que les hommes est-ce que c'est un problème d'hommes c'est un problème institutionnel qu'est-ce qu'il faut ? monsieur Jules Petra je commence avec vous quelle est votre lecture on va directement aller dans les diagnostics et dans les propositions en même temps parce qu'on va faire juste un tour de table merci beaucoup Cher Dan ça c'est une question fondamentale que plusieurs intellectuels se posent je ne voudrais pas dire ici politicien il ne faut pas demeurer encore dans une forme de comment je vais dire de retrait parce qu'ici c'est une question pour moi éminemment nationale sur laquelle les intelligences doivent cogiter pour essayer de voir ce qui se passe vraiment ma lecture est celle-ci j'ai toujours dit que le Congo de 1960 était un Congo des indépendances nos parents nos grands-parents se sont battus pour amener ces pays à l'indépendance nous avons vu que 30 ans après il y a eu avec la chique du mur de Berlin le combat de la démocratisation et c'est ceci comment je vais dire cette histoire aussi s'est appris je crois autour de 30 ans pour qu'on aille on est passé jusqu'au niveau je vais dire le dialogue inter-congolais qui a créé la première vraie constitution qui a été votée après un référendum dans ce pays et aujourd'hui 30 ans après encore donc 60 ans je me rends compte que le pays se trouve encore dans une différation de sa vraie identité la vraie identité le Congo est un pays à vocation internationale nous avons toujours demandé que ceux qui accèdent au pouvoir au pays la république démocratique du Congo ne doivent pas croire qu'ils accèdent dans un pays comme tous les autres pays nous avons un pays à vocation internationale tout celui qui fait de la politique ou bien qui veut accéder aux affaires en république démocratique du Congo devra intégrer cette dimension dans sa politique dans sa philosophie vous ne l'intégrez pas et bien vous allez souffrir de ça et ça va de plus en plus vous étouffer et donc par contre si vous l'intégrez vous comprenez que la dimension du Congo est tellement va au-delà de ses frontières et donc dès que vous l'intégrez dans votre façon de faire c'est un problème d'homme donc pour moi donc 60 ans après il faudrait que l'homme se rende compte que le pays Congo est un pays comme un leader c'est un problème d'homme voilà donc un leader est comme une lampe on ne la met pas sous la table il faudrait qu'elle soit au-dessus de la table pour éclairer parce que c'est le Congo qui engage le déclic de l'économie même de l'Afrique l'émergence de l'Afrique tout entière M. Ngoma aussi rapidement 2 minutes 30 quel diagnostic posez-vous et comment nous en sortons de ce problème parce que le président C. Kedil a dit le passage en Chine qu'en 1960 les deux pays étaient économiques presque similaires mais aujourd'hui la Chine c'est la plus grande puissance mondiale qui est en train d'aider les autres états à se développer qu'est-ce qui se passe avec notre pays très bien Chardane le problème avec notre pays c'est l'homme c'est l'homme pas le système pas les institutions non 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 pas les institutions c'est l'homme pourquoi j'ai dit c'est l'homme partant de l'histoire nous avons obtenu l'indépendance sur fond de la résistance les Belges n'ont pas eu le temps de pouvoir préparer le décollage de ces pays raison pour laquelle c'était une colonie d'exploitation comme certains disent le monde a été pressé tous ses copains non non même pas le monde a été pressé mais le grand problème quelles sont les élites qui ont hérité cette indépendance il n'y avait pas des élites prenez le pays tel que le Sénégal avec le président Sédar Senghor qui était député d'outre-mer qui savait déjà la gouvernance qui savait déjà les agrégats du pouvoir vous voyez vous prenez Kouaminkouma mais nous ici Kassavobo était qui ? Kassavobo arrive président de la république il ne sait pas comment prendre une ordonnance loi pourquoi ? parce que le Belge après l'indépendance même le papier ils en ont emporté tout ils n'ont rien laissé une année après l'indépendance voilà il y a des crises c'est long vous voyez et du fait qu'à ce temps on n'avait pas préparé une élite et ici au Congo nous avons d'élites spontanées qui n'ont jamais été préparées élites spontanées spontanées c'est un peu c'est une répétition de promesse mais c'est ça vous avez Mobutu qui va faire un coup d'état en 65 lui encore c'est un un arrivé un parachité comme ça il le vient mais c'est ça le problème pas préparé du tout et déjà du fait que ces modèles du Congo qui nous a échappé en 60 aujourd'hui 72 ans nous sommes en train de patauger et qu'est-ce qu'il faut faire c'est la responsabilité de cette nouvelle classe politique c'est nous les jeunes exactement c'est nous les jeunes moi je l'ai toujours dit donner à Félix 50-10 ans il sera fatigué par le poids de l'âge Mozito également tous ces mondes-là le vieil ici Kengo et autres qu'est-ce que j'ai dit Bahati Mbosu non la responsabilité future de notre pays reposera sur nous c'est à nous la jeunesse alors c'est à nous de voir autrement les choses de faire autrement les choses et donc ici moi j'interpelle la nouvelle classe politique face à ces défis que nous avons l'obligation de relever c'est l'homme c'est l'homme monsieur Nga votre diagnostic et votre thérapie en même temps c'est une question très 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 délicate je ne peux pas la prendre dans sa globalité je vais prendre quelques-uns de ces aspects parce qu'on risque de dormir ici nous parlons de la Chine si la Chine est arrivée au point où elle est arrivée aujourd'hui première puissance économique mondiale c'est parce que la Chine a eu la chance d'avoir Marot Chichung un homme et il a eu la chance d'avoir deux structures à même d'accompagner sa vision d'une Chine émergente puissante le parti communiste chinois a joué un rôle important là c'est la politique ça c'est la politique dans la matérialisation du rêve chinois dites-nous entre nous sur cette table quels sont les rêves congolais on n'en a pas les cinq chantiers il n'y a pas un rêve congolais on n'en a pas depuis 1960 les quelques bribes des rêves du rêve congolais a été annoncé par le Mumba nous devons être ces pays nous nous considérons d'ici 50 ans nous pouvons être les léviers de l'Afrique d'ici 100 ans nous pouvons diriger le monde dans notre national c'est déjà repris nous peuplerons ces pays ça reste de souhait nous bâtirons ça reste de souhait ça reste de souhait nous avons sur les problèmes d'hommes j'ai écouté j'ai entendu l'interpellation de mon aîné sur la classe politique la jeunesse que nous sommes je suis bien père que nous produisons à la perfection les erreurs de nos aînés à la perfection à la perfection quand je regarde cette jeunesse impatiente impatiente de quoi impatiente elle veut gagner tout de suite ouais ça aussi mais vous avez des jeunes qui changent de parti politique parce qu'ils ne sont pas satisfaits il était ici il attendait un poste il n'a rien reçu il quitte il change la transhumance dans 5 ans il est dans 20 partis politiques mais on le dribble à tout moment qu'est-ce qu'il doit faire ? non mais à un certain moment un certain moment si nous nous sommes associés pour un combat noble si ce combat n'est pas encore gagné je ne pars pas parce qu'on nous va dans des dans des mauvaises causes nous nous engageons dans des mauvais combats et du coup quand nous ne nous prenons pas c'est niais pour lesquels nous nous sommes engagés nous réculons c'est dommage pour nous il y a un problème un sérieux problème il faut réformanter la société kouboulaise réformanter réformanter par moments je suis je peux épouser l'idée de mon frère sur la 4ème république nous devons passer aux peines de fin cette république aux peines de fin aux peines de fin secteur par secteur si nous dormons ici si nous faisons une émission toute nuit cette nuit pour passer aux peines de fin les secteurs de la vie nous nous rendons compte que tout est à refaire tout est à refaire ça devient impératif tout est à refaire je vais vous donner un exemple la voie de sorte est-ce que vous pouvez vous rendre compte que dans ces pays nous avons des congolais nés morts qui mourront sans rencontrer les congolais du nord qui vont comment voulez-vous qu'on ait un sentiment national si je ne suis pas capable d'aller au nord et voir mes frères qui sont là-bas les voies des communications il y a des gens qui sont nés au Congo ici à Kinshasa qui sont morts et qui ne sont jamais allés au Congo central parce qu'aller au Congo central c'est un luxe à quelques kilomètres d'ici oui c'est un luxe comment voulez-vous que nous réveillons ces sentiments national vous avez quand on laisse on tue ici les gens dansent dans des bars mais ailleurs lorsque la cathédrale en France en Paris est brilée c'est la consternation nationale c'est toute la nation qui est indignée en deuil comment on n'est pas en deuil quand on tire à l'est ou à Kouamou parce que ces sentiments à quelques kilomètres de Kinshasa à Montgata à Montgata ici merci monsieur Ngachi donc il y a un sérieux problème nous devons reformenter cette république au peine de faire merci beaucoup monsieur monsieur Christian Ingringé on termine avec vous vous en pensez quoi quelles sont les mesures importantes urgentes qu'il faut prendre pour amorcer le changement la radicalisation du changement je veux d'abord exprimer un sentiment ce que je suis très heureux de partager ces plateaux avec ces intelligences et je vous invite à nous rejoindre à ces combats de la renaissance du Congo vous en avez suffisamment les atouts et vous pouvez participer pour que nous puissions y arriver qu'il s'agit de la nation il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique nous n'avons pris que l'initiative mais c'est une affaire de Congolais on a besoin de cette synergie d'intelligence pour que nous puissions amener ces pays à la renaissance c'est nous qui devons nous engager il ne faut pas qu'on suive cette classe politique vieillissante avide du matériel dépourvue de vision nous avons une vision et nous la démontrons par nos analyses et nous devons nous engager pour ça et je vous invite à ces combats qu'est-ce qu'on doit faire monsieur Dan comment adhérer dans votre parti vous avez les cartes d'adhésion là je ne vous invite pas à l'adhésion à un parti mais à une philosophie cette philosophie elle est nationale elle n'est pas propre à la NC comprenez mon émotion voilà écoutez monsieur Dan pour qu'on parle de l'émergence on doit avoir un leadership visionnaire et transformationnel dépourvu de tic mais si le Congo aujourd'hui est en train de piétiner de connaître de retard dans son développement c'est parce que nous n'avons pas un leadership visionnaire et transformationnel parce que ceux qui incarnent n'est-ce pas le leadership congolais n'ont pas d'éthique ils n'ont aucune vision quelle est la motivation qui pousse aujourd'hui à un Congolais à un acteur politique de prendre le pouvoir c'est s'enrichir enrichir sa famille parce que tout part de la naissance de la RDC tout part de ce qu'on a vécu à la communisation qu'est-ce qui nous a poussé à réclamer l'indépendance c'est parce qu'on enviait le luxe de l'homme blanc c'était pas pour changer le pays parce qu'à l'époque il y avait le blanc qui fréquentait les écoles et il y avait le noir qui fréquentait également les écoles et on enviait cette luxure de l'homme blanc et nous nous sommes battus pour ça c'est pourquoi quand un Congolais arrive au pouvoir la première chose c'est avoir n'est-ce pas une limousine c'est avoir de parcelles même à l'étranger c'est envoyer ses enfants à l'école n'est-ce pas à l'occident aucune vision pour la transformation de la république c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui les motivations qui nous poussent à prendre le pouvoir ce n'est pas pour relever les défis de la RDC ou amener les Congois à jouer son rôle mais c'est plutôt pour s'enrichir et enrichir sa propre famille maintenant nous devons je suis en train de voilà je vois le temps on peut nous ajouter encore 5 minutes on peut les choses importantes parce que parfois quand on parle des choses importantes on nous montre l'heure mais des choses parfois qui sont moins importantes on laisse que ça passe avec beaucoup de temps c'est très important je sais la mortalité des Congolais cette émission ne sera pas c'est très important lorsqu'on parle des choses importantes on nous ajoute un peu de minutes ça c'est une demande que je lance au président Kisabosembe voilà je suis en train de dire ceci une minute il faut n'est-ce pas que nous puissions rompre avec la prédation parce que c'est la prédation qui caractérise les leaderships congolais on doit rompre avec la prédation il faut repenser c'est nettoyer soi-même comme je le disais tantôt nettoyer ceux avec qui vous voulez travailler et penser repenser la république et s'engager à sa transformation si nous n'entrons pas dans cette démarche là les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous continuons à faire le cercle vicieux et la république du Congo continuera à être ces géants aux pieds d'argile dont le petit Rwanda qui a la superficie de ma pomme de main continuera à titiller voilà merci beaucoup maître Christian pour cette belle analyse merci beaucoup monsieur Eri Tiengashi pour votre participation à cette émission merci monsieur l'expert en marketing politique de votre présence ici merci aussi maître Angoma pour votre brillante présence ici merci chers téléspectateurs on se retrouve demain monsieur Daniel Kamboa qui anime cette émission avec brio que j'encourage beaucoup retrouve-les demain quant à moi on se retrouve vendredi pour clôturer la semaine allez potez-vous bien au revoir 찾ika merci on se retrouve